Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois Ici c'est Jonathan Je sais pas si tu me connais pas justement N'hésite pas à t'abonner Et toi aussi qui me regarde Mais qui n'est pas abonné Mais oh là là j'ai du mal là Bon je reprends Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois Je m'appelle Jonathan Si jamais tu n'es pas encore abonné J'ai envie de te dire N'hésite pas à t'abonner tout de suite D'accord On va voir ensemble 7 astuces pour avoir du succès Tiré du livre de Robert Kiyosaki Père riche père pauvre Te montre le livre Un classique si jamais tu l'as pas encore lu Bah je sais pas ce que tu fais Je ne sais pas je bafouille Je sais pas ce que tu fais Mais il est temps Il est temps mon ami Parce que ça c'est le classique mon gars Si tu l'as pas lu Passons directement au sujet de la vidéo 7 astuces Tiré du livre de Robert Kiyosaki Pour avoir du succès Première astuce qu'il conseille Il faut que tu aies un pourquoi fort Alors ça veut dire quoi un pourquoi fort En fait ça veut dire qu'il faut que tu aies Parce qu'en fait le chemin vers la réussite Sera rempli d'embûches Tu vois ça va être relou Tu vas avoir des galères etc Donc il faut que tu aies quelque chose Un pourquoi fort Par exemple moi Mon pourquoi c'est la liberté Tu vois c'est super important pour moi D'être libre Et de pouvoir voyager D'accord c'est quelque chose Qui est super important pour moi Donc du coup quand je vais avoir des galères Ou quand ça va être plus difficile Je vais me rappeler de ça Pourquoi je le fais Et donc lui il dit le pourquoi C'est super important Par exemple j'ai discuté avec un gars une fois Je lui dis ouais Bon qu'est-ce que tu veux faire réellement dans la vie Et il me dit ouais Ah ouais moi j'aimerais être acteur Je lui dis ouais je vais être acteur et tout Comme Denzel Washington et tout Je lui dis ok bah c'est cool tu vois Donc tu peux le faire et tout Je lui dis voilà peut-être il va falloir Que tu commences à prendre des cours de théâtre Il va falloir que tu commences à charbonner Tout ça Tu vois t'entraîner et tout Tu vois rentrer dans la comédie Il m'a dit Oh non c'est relou ça Il m'a dit ah non laisse tomber c'est relou Bah voilà Tu vois ça c'est le problème C'est-à-dire qu'on veut quelque chose Mais tu ne veux pas payer le prix Pour pouvoir avoir cette chose là Donc si tu payes pas le prix pour avoir cette chose là Si tu n'es pas capable de payer le prix pour avoir cette chose là Tu ne peux pas l'avoir D'où l'importance d'avoir un fort pour toi Deuxième astuce Le pouvoir du choix Donc Robert Kuzaki insiste sur le pouvoir du choix Par exemple il dit que 90% de la population va investir son argent Dans des télévisions Dans des restaurants Au cinéma D'accord Lui il a préféré investir son argent Dans des livres Dans des séminaires Et il donne l'exemple dans son livre Qu'il y a Je ne sais plus combien d'années Il avait une pub à la télé Où on proposait un séminaire sur deux jours je crois Ou une journée j'oublie A 385 dollars Ok Donc il y a été Ce séminaire là Et donc ce qu'il a appris Durant ce séminaire là C'était un séminaire sur l'immobilier Il lui a rapporté aujourd'hui plus de 2 millions d'euros Donc il dit voilà C'est une question de choix Là aujourd'hui sa copine qui a l'habitude d'acheter des télévisions Etc de sortir au restaurant 20 ans après ou quelques années après En tout cas ça ne lui aura pas rapporté un centime Au contraire ça l'a plus retiré de l'argent de sa poche Que ça lui en a fait rentrer Donc voilà super important Le pouvoir du choix Fait des bons choix Troisièmement Choisissez bien votre entourage Choisissez bien vos amis Il est super important en fait Quand tu vas commencer à grandir De t'entourer de personnes qui sont comme toi en fait Si jamais tu aimes investir Tu es un investisseur Entoure-toi de personnes qui investissent Sinon ça ne va pas fonctionner Et lui Il prend l'exemple d'un ami à lui Qui lui avait conseillé d'investir comme lui Donc lui ce n'était pas un investisseur Ou c'était en tout cas un débutant D'investir comme lui Sur un truc super sûr Safe Avec une rentabilité de 6% Et lui Robert Il avait une opportunité d'investir Qui lui permettait d'avoir une rentabilité à 16% Mais son pote Il lui a envoyé Un article sur un journal Lui montrant que son investissement Était super risqué Que c'était chaud Et qu'il allait perdre son argent Etc Donc Robert il ne l'a pas écouté Il a investi à 16% Et ça fait des années Je ne sais plus combien Ça fait peut-être 10 ans Qu'il touche tous les mois 16% Et que son ami jusqu'à aujourd'hui Touche 6% sur son investissement Donc super important De prendre déjà des conseils De personnes qui sont expérimentées Et surtout d'avoir un bon entourage Parce que n'oublie pas que tu es la moyenne Des 5 personnes que tu cotées Quatrième astuce Et quatrième conseil de Robert Il insiste sur le fait d'apprendre rapidement Il faut que vous apprenez rapidement Plus vous allez apprendre rapidement Sur tout ce qui est le sujet de l'argent Sur comment investir Plus vous allez avancer rapidement D'accord ? Le changement dans votre business Se fera si jamais vous Vous changez personnellement Si vous vous transformez Votre business va se transformer Ça va ensemble en fait Souvent on se concentre sur le business Mais en fait L'intérieur en fait Si tu changes ton intérieur Si tu as une transformation à l'intérieur Ton business va changer Ça va se matérialiser à l'extérieur Donc il dit apprenez rapidement Par exemple Il prend l'exemple dans son livre Où il dit qu'il s'était formé sur Comment investir Avec les saisies immobilières Dès qu'il avait fini d'apprendre Et qu'il avait mis en pratique Cette formation Boum ! Il est passé à une autre formation Et continuellement Il apprend Il apprend continuellement Et c'est comme ça Que son patrimoine grossit C'est comme ça Que sa richesse grandit Cinquième conseil de Robert Kiyosaki Payez-vous en premier Alors il dit dans le livre Énormément de personnes en parlent Mais peu de personnes le font Payez-vous en premier Alors payez-vous en premier Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lorsque vous touchez votre salaire Vous prenez 10% Et vous les mettez de côté Et vous n'y touchez jamais C'est de l'argent Que vous allez réutiliser Dans l'avenir Pour pouvoir investir Que vous allez utiliser Pour pouvoir le faire fructifier D'accord ? Et c'est super important Parce que si jamais Tu attends de recevoir ton salaire Tu payes EDF Tu payes Je sais pas moi Le restaurateur Parce que tu vas au restaurant Tu payes le cinéma Le propriétaire du cinéma Tu payes le propriétaire De ton logement Etc Si tu attends à la fin D'avoir payé tout le monde Il restera plus grand chose Pour toi en fait Tu vas peut-être même pas pouvoir Mettre les 10% Donc c'est pour ça Dès le début Boum tu mets 10% de côté Pour toi Tu te payes en premier Sixième conseil Si jamais vous voulez Vous payer des choses de luxe Il faut vous le payer Grâce aux actifs Que vous aurez D'accord ? Donc il insiste beaucoup Sur ce conseil là Ça veut dire quoi les actifs ? Ça veut dire que c'est Par exemple un actif Ça peut être ton immobilier Ça te rapporte De l'argent tous les mois D'accord ? Que tu travailles Que tu ne travailles pas Ça te rapporte de l'argent Donc lui il te conseille Qu'avec cet argent là Tu peux te payer Des choses de luxe Si tu veux Mais si jamais Tu as ton salaire Qui tombe tous les mois D'accord ? Ça ce n'est pas un actif Qui te rapporte de l'argent C'est juste ton salaire Et bien tu ne peux pas Utiliser cet argent là Pour pouvoir te payer Des choses de luxe Tout simplement Parce que chaque mois Si jamais tu fais ça Tu vas revenir à zéro Tu ne vas jamais t'enrichir Donc l'objectif C'est de mettre les 10% Comme on disait précédemment Deux côtés D'accord ? Tu te payes en premier Tu investis par exemple Dans l'immobilier D'accord ? Après ça peut être autre chose Tu peux créer ton entreprise Tu peux créer ton business en ligne Une fois que tes actifs Te rapportent de l'argent Sans que tu aies besoin De faire quoi que ce soit De travailler Avec cet argent là Tu te fais plaisir Tu peux le dépenser sans problème D'accord ? Parce que tu sais Que de toute façon Tous les mois Ça va tomber quoi que tu fasses Septième conseil De Robert Kozaki C'est le dernier Il dit Imiter les meilleurs Dans la catégorie Dans laquelle vous êtes D'accord ? Si jamais Vous voulez Je ne sais pas Faire un investisseur en bourse Eh bien lui Il dit par exemple Que quand il investit en bourse Il fait comme s'il était Warren Buffett Tu vois ? Il imagine qu'il est Comme Warren Buffett Il va tout faire Il va observer comment il est Il va lire des biographies sur lui Il va tout faire Pour l'imiter Pour imiter son mindset Tu vois ? Donc c'est exactement Ce que tu dois faire Et ça c'est la clé De la réussite Pour tout Pas seulement pour l'argent Que ce soit pour le sport Que ce soit pour la musique Etc Imite les gens De qui tu veux les résultats Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Si jamais tu veux passer à l'action Créer ton entreprise Justement Pour pouvoir après Avoir des actifs Qui te rapportent de l'argent Parce que c'est le chemin Que je te conseille Qui est le plus rapide C'est de créer ton entreprise Qui va générer du cash Avec ce cash là Tu l'investis dans l'immobilier Dans la bourse Et l'immobilier de la bourse Va te rapporter de l'argent Et avec ça Tu vas pouvoir te faire plaisir Donc clique sur le lien Juste en dessous D'accord ? C'est une formation offerte Sur comment créer Ton business en ligne D'accord ? Elle n'est pas parfaite Ce n'est pas une encyclopédie Du business en ligne Mais en tout cas Tu auras toutes les étapes Et toutes les informations Pour pouvoir passer à l'action Et avoir tes premiers résultats On va voir ensemble Comment créer ton tunnel de vente Comment fixer son prix Comment choisir sa niche Je partage avec toi Plus de 25 idées De business en ligne Tu as tout ce qu'il faut Ok ? Donc tu cliques Ok ? Et moi je t'envoie ça Sinon d'ici là Reste déterminé On reste motivé On lâche rien